Il est un acteur américain, et elle est une fille suédoise ordinaire. Ce sont des personnes totalement différentes venant de mondes différents, mais ils s'aiment. Harold Perrineau et Brittany Robinson sont mariés depuis 22 ans, devenant l'un des couples les plus beaux et les plus solides d'Hollywood, et ils ont eu trois filles ensemble. Alors, comment se sont-ils rencontrés? Pourquoi s'aiment-ils? Et à quoi ressemblent aujourd'hui leurs trois filles? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Allez, on commence! Harold Perrineau est né le 7 août 1963 à Brooklyn, New York. Grandissant dans une ville animée, sa vie de jeune était à la fois animée et stimulante. Sa famille n'avait pas beaucoup d'argent, mais il croyait qu'il fallait rêver grand et travailler dur. Le père d'Harold, un officier respecté de l'armée américaine, lui a enseigné la discipline et la résilience. Sa mère, femme au foyer, a toujours cru au potentiel d'Harold et a créé un environnement familial favorable. Malgré les difficultés financières, les parents d'Harold ont veillé à ce qu'ils reçoivent une bonne éducation. Ils le voyaient comme son billet pour un avenir meilleur. Avec leur encouragement, Harold réussit à l'école et obtint une bourse pour le Shenandoah Conservatory en Virginie, où il étudia le théâtre. En tant que jeune homme noir en Amérique, Harold a fait face à la discrimination, tant dans l'industrie du divertissement que dans la société. Mais il n'a pas laissé cela l'arrêter. Il est resté fort et concentré sur ses objectifs. En 1996, Harold a décroché son premier grand rôle en jouant Mercutio dans la version de Baz Luhrmann de Romeo et Juliette. Les gens du monde entier ont vu son talent et son charme. À partir de là, il a joué dans des films à succès comme « The Matrix Reloaded » et « 28 Weeks Later ». Cependant, c'est son interprétation de Michael Dawson dans la série télévisée acclamée par la critique Lost qui a consacré le statut de Harold en tant que non-familier. Pour son rôle dans Lost, Harold Perrineau a reçu plusieurs distinctions, notamment en remportant le Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series en 2006. Il a également été nominé au NAACP Image Awards et au Teen Choice Awards pour sa performance exceptionnelle dans la série. Heureusement, alors que sa carrière s'épanouissait, sa vie personnelle aussi. À l'âge de 31 ans, Harold a trouvé l'amour lorsqu'il a commencé à fréquenter Brittany Robinson en 1994. Brittany, née le 25 août 1976 à Stockholm en Suède, est 13 ans plus jeune qu'Harold. Sa mère était photographe de mode et son père avait une petite boutique de vêtements. Brittany a grandi entourée de mode. Elle accompagnait ses parents lors de séances photos et de défilés de mode. Et elle adorait ça. Elle a essayé un peu de mannequinat quand elle était adolescente, mais elle ne l'a pas pris trop au sérieux. Ce n'est que lorsqu'elle a eu 16 ans qu'elle a décidé de tenter sérieusement sa chance dans le mannequinat. Après avoir terminé le lycée, elle a participé à quelques concours de mannequinats locaux. Et c'est là que les gens ont commencé à remarquer sa beauté nordique frappante. Alors, comment en sont-ils arrivés là ? Eh bien, tout remonte à la carrière de mannequin de Brittany. Les chemins d'Harold et de Brittany se sont croisés de manière inattendue lorsque Brittany a été choisie pour une séance photo pour une campagne publicitaire d'une marque prestigieuse à Los Angeles, où Harold tournait un film. La séance photo a eu lieu dans le même studio où Harold travaillait. Pendant une pause dans le tournage, Harold a remarqué Brittany et a été immédiatement frappé par sa beauté. Rassemblant son courage, il s'est présenté pendant la pause. Ils ont commencé à discuter de manière décontractée, mais bientôt ils se sont retrouvés profondément engagés dans une conversation sur leur travail, leur passe-temps et leur voyage. Brittany était captivée par le charisme et le sens de l'humour d'Harold, tandis qu'Harold était attirée par le charme, l'intelligence et l'authenticité de Brittany. Malgré leur emploi du temps chargé, ils ont réussi à voler des moments pour discuter et partager des rires entre les coups. À la fin de la journée, Harold a dû retourner au travail, mais il a suggéré de prendre le dîner ensemble plus tard. Brittany a accepté, marquant le début d'une relation sérieuse. À l'époque, Brittany avait 18 ans et Harold 31 ans. Leur relation était difficile, car Brittany vivait en Suède et Harold aux États-Unis. Ils ont dû gérer une relation à distance, principalement en se parlant au téléphone et en s'envoyant des e-mails. Malgré la distance qui les séparait, leur amour n'a cessé de se renforcer. En 2002, Harold et Brittany ont décidé de rendre leurs relations plus sérieuses et se sont mariés lors d'une petite cérémonie privée à Brooklyn, New York. Le couple était ensemble presque partout. Ils étaient inséparables. On pouvait voir à quel point ils s'aimaient juste en les regardant remplis d'adoration et de respect. Qu'ils se promenaient main dans la main, volaient des baisers sur le plateau ou simplement profitaient de longues promenades. Ils trouvaient toujours réconfort et bonheur dans les bras l'un de l'autre. Le couple est connu pour être très privé et n'essaie jamais de faire connaître leur relation. Avant de se marier en 2002, le couple a eu leur première fille, Aurora, le 23 septembre 1994. Ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie avec seulement des amis proches et de la famille, loin des médias. Ils ont échangé des vœux sincères et célébré leur amour en privé. Ne pas sensationnaliser leur moment de vie privée a certainement aidé le couple à traverser leur haut et leur bas. Maintenant, ils sont l'un des couples les plus forts à Hollywood. Six ans après leur mariage, le couple a eu deux autres filles. Winter Aria Perrineau, également connu sous le nom de Winter Perrineau, est né le 7 mai 2008 et Holiday Grace Perrineau est né le 21 mars 2013. Mes filles sont tout pour moi. Aurora, ma première née, est sage au-delà de ces années. Winter est pleine de curiosité et apporte de la joie à tout le monde qu'elle rencontre. Et la petite Holiday, elle est une source constante de rires et de bonheur. Elle m'inspire chaque jour. Mon cœur déborde quand je vois de l'espoir dans leurs yeux et entends leurs rires. Être leur père est le plus grand privilège et je suis reconnaissant pour l'amour qu'elles apportent dans ma vie. À exprimer chaleureusement Harold. Aujourd'hui, Harold Perrineau a 61 ans et sa femme, Brittany Robinson, en a 48. Leur relation nous enseigne quelque chose de spécial. Que l'amour reste merveilleux peu importe les années qui séparent deux personnes. Leur fille est née, Aurora, à maintenant 29 ans. Elle a suivi les traces de son père, débutant sa carrière d'actrice au début des années 2010. En 2015, elle a été plus largement reconnue pour son rôle de Shanna Elmsford dans la série télévisée Gem and the Holograms et est apparue dans le film d'horreur Equals aux côtés de Kristen Stewart et Nicolas Hoult. Cependant, son grand succès est venu avec son rôle dans la série dramatique acclamée de HBO The Outsider. Le talent et la polyvalence d'Aurora Perrineau en ont fait une étoile montante de l'industrie du divertissement et le public peut s'attendre à voir plus de son travail dans les années à venir. Récemment, elle entretient une relation de longue date avec Michael Vlamis depuis 4 ans, Winter Perrineau, qui a maintenant 16 ans, et Holiday Grace Perrineau, qui a 11 ans. Il n'est pas encore clair s'ils poursuivront une carrière comme leurs parents dans le domaine de l'acting ou du mannequinat, mais peut-être qu'à l'avenir, ils trouveront leur voie. Harold et Brittany sont mariés depuis 22 ans. Certains pourraient dire que leur décision de rester à l'écart de l'attention médiatique est ce qui maintient leur mariage heureux. Qu'en pensez-vous ? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur « s'abonner » si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés. Sous-titrage Société Radio-Canada